Je suis Paul Kaboué, je suis cadre de l'UDP de Tshisekedi, enseignant à l'université de Kinshasa. Mes impressions sont très bonnes. C'est une satisfaction parce que la population congolaise a renouvelé sa confiance au chef de l'État. Vous savez qu'il a été candidat indépendant. Il a demandé au peuple de lui faire confiance, de lui donner un deuxième mandat. C'est pour consolider les acquis de la construction, les acquis sur le plan sanitaire, les acquis sur le plan sécuritaire. Il tient à avoir un Congo prospère, uni. C'est un grand choix de voir que le chef de l'État est réélu. Je note aussi que c'est pour la toute première fois depuis que l'histoire de notre Congo existe qu'un président soit élu, aimé par le peuple, avec 73%. Et aussi, c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que les États-Unis, la France, félicitent un président après les élections. Ça montre que c'est vraiment un travail qui a été fait. Et nous saluons ici, en passant, le directeur de campagne du candidat numéro 20, ainsi que son adjoint ou son binôme. Nous sommes très contents. Et voilà, le résultat, le résultat en termes globales est très satisfaisant. Et c'est une grande joie. Et surtout que nous avions participé, nous avons accompagné le chef de l'État pendant la campagne. Et voilà, c'est vraiment une satisfaction et c'est quelque chose de grand. Il ne s'agit pas de règlement de camp dans la mesure où la loi électorale prévoit des sanctions. Et les sanctions, c'est l'annulation du suffrage obtenu par ces candidats. C'est que la CENI a fait, comme contrairement à ce qui s'étrame ou ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, la CENI n'a pas invalidé les gens, non. La CENI a annulé les résultats obtenus par ces candidats dans les circonscriptions où ils ont été candidats. Et ça fait qu'aujourd'hui, conformément à la loi électorale qui punit le vandalisme, qui punit le bourrage d'urne, ceux qui sont là ou ceux qui sont cités, ils sont tombés sous cette infraction. Et puis bon, voilà, c'est la sanction pour ceux qui ne respectent pas la loi. Et aussi, c'est aussi une façon de moraliser la scène politique ou le domaine électoral pour que si prochainement il y a élection, avant de faire le bourrage d'urne, plusieurs personnes vont réfléchir de fond. Avec le président Félix Tshisekedi, le Congo de demain sera meilleur parce qu'il veut premièrement travailler dû pour la stabilité de la monnaie congolaise, pour la baisse des produits de première nécessité sur l'ensemble de la République. Il mettra encore un peu plus l'accent sur la sécurité, la construction et aussi la promotion de l'entrepreneuriat. Et vous savez qu'il le tient. Il veut créer des millionnaires congolais. Il veut que nous puissions avoir une classe moyenne dans notre pays. Il travaillera dans ça et aussi, pourquoi pas, à tout ce jeune qui étudie, qui bénéficie des bourses d'études. Et il a un plan merveilleux pour le Congo. Et voilà pourquoi nous l'avons soutenu, nous l'avons cru amoué. Nous suivons tous, comme vous, l'affaire de M. Gentigny. D'abord, il a été cité parmi le cas des invalidés. Ensuite, il y a eu le procureur général après la Cour de cassation qui a demandé la levée des immunités afin qu'ils puissent procéder à des poursuites. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé les poursuites. Et pas plus tard qu'hier, nous avons suivi que le VPM de l'Intérieur a demandé à tous les gouverneurs cités dans le cas d'invalidation par la CENI des sursoirs la gestion des provinces où ils sont concernés et que l'intérêt ne soit automatiquement donné par leur vice. Et aujourd'hui, ils avaient introduit un recours en annihilation de la décision de la CENI auprès du Conseil d'État. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a rendu sa décision en disant qu'il est incompétent pour statuer sur des cas qui lui ont été soumis. Et la suite, c'est l'appréciation. Et c'est le procureur général qui, avec tout le pouvoir qui lui est reconnu, il va poursuivre, il va instruire le dossier, il va rechercher à savoir comment est-ce que vous avez commis ce genre d'infraction et puis il va faire appliquer la loi. Et je crois que c'est ça, c'est ce qui reste à faire.